Salut à tous, vous avez été plusieurs à me demander quel matériel j'utilisais aussi bien pour les tournages que pour mes montages. Et pour vous, aujourd'hui je fais donc cette vidéo setup. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties, il y aura la partie qui montre donc le matériel que j'utilise pour les tournages, il y aura ensuite la partie qui montre le matériel que j'ai, mon PC, la configuration PC, et il y aura la 3ème partie qui montre les logiciels que j'utilise pour le montage et pour les effets spéciaux. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de commenter la vidéo et surtout partagez-la, parce que sinon YouTube ne mettra pas cette vidéo en avant. Action c'est parti ! Commençons donc par la partie tournage. La première caméra que j'ai achetée, que j'ai utilisée, c'est la boîte que vous voyez souvent ici sur mon décor, c'est le Canon 5D Mark III. Cette caméra mais aussi appareil photo professionnel est vraiment très intéressante et elle est à 22,3 mégapixels. Le rendu est vraiment professionnel et d'ailleurs si vous voulez savoir, le Canon 5D Mark III est principalement utilisé pour les courts-métrages, les longs-métrages, les clips. Croyez-moi, ce n'est vraiment pas bon pour le vlog. Ça fait pourtant un an que j'ai cette caméra sur YouTube, que je l'utilise pour le vlog et c'est vraiment compliqué. Elle est vraiment très volumineuse et elle est vraiment très lourde. Et en plus, surtout, sur le 5D Mark III, les objectifs ne font pas une mise au point automatique. On est obligé de faire une mise au point manuelle. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je fasse ça, que j'appuie sur le bouton derrière, j'y vais un petit peu au pif. Il n'y a même pas d'écran de retour. Il y a l'écran de retour mais derrière et il n'est pas pivotable. Donc pour le vlog, c'est à oublier. Croyez-moi, j'ai galéré plusieurs mois avec cette caméra parce que je n'avais que celle-là. Heureusement, j'en ai acheté une plus tard mais je vous parle de ça après. Avec cette caméra, j'ai deux objectifs. J'ai le EF 24-105mm à focale 4 et j'ai le EF 50mm à focale 1.8. Là, je vous donne des spécificités techniques mais je ne vais pas faire ça pendant toute la vidéo. Mais si vous voulez que je vous donne des spécificités techniques précises sur mon matériel et si vous voulez aussi que je vous donne les paramètres que j'utilise lorsque je monte et lorsque je tourne, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire. Vu que le 5D était vraiment en galère pour les vlogs, pour les tutos et pour voyager parce que j'avais vraiment besoin d'un appareil qui était pratique, je me suis rabattu sur un autre appareil et j'ai donc acheté le Panasonic Lumix G80, aussi appelé G81 et G85 selon les pays. Cet appareil est vraiment génial, il a un écran rotatif et cet appareil tourne en 4K. Alors la 4K n'est pas forcément tout le temps utile, tout le monde n'a pas un écran 4K, tout le monde n'a pas d'électeur 4K mais en fait c'est vraiment très intéressant à tourner en 4K parce que comme ça, on peut exporter en Full HD, donc 1920-1080 et on peut zoomer sur l'image comme des zooms que je peux vous faire dans le montage comme ça. Résultat, la qualité est meilleure. Mais ces temps-ci, vu que YouTube est très gourmand, la plupart du temps, j'exporte et je diffuse en 4K aussi. Avec cet appareil, on a aussi la possibilité de commander l'appareil photo et la caméra avec notre téléphone portable grâce au Wi-Fi et une application. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et autre grosse spécificité de l'appareil et pas des moindres, c'est qu'il a le stabilisateur d'image 5 axes. C'est-à-dire qu'il utilise le stabilisateur intégré au boîtier, le stabilisateur intégré à l'objectif et le stabilisateur d'image électronique. Comme ça, l'image ne bouge pas trop. Comme ça, pour le vlog, c'est intéressant, mais aussi pour les tutos et les vidéos actions. Pour cet appareil, j'utilise l'objectif GVario 12-60mm à focale 3.5. Comme point négatif de cet appareil, je donnerai, on va dire, la mise au point. Eh oui, la mise au point est vraiment très lente, elle n'est pas du tout réactive, ça prend un certain temps avant de faire le point. Mais pour pallier à ce problème, s'il y a suffisamment de lumière, j'utilise une valeur de focale un petit peu plus grande. Par exemple, je mets f22, comme ça, c'est un petit peu moins galère. Résultat, dans le plan, rien n'est flou et il n'a pas besoin de faire le point sur moi, ça évite les flous. Et ça évite la mise au point approximative. Mais par rapport à cette question de mise au point, il y a au moins un point positif. Il y a aussi un tracker, voilà, on met un tracker sur nous. Et lorsque l'on bouge, eh bien ce point nous cherche et fait tout le temps la mise au point sur le point traqué. Comme autre caméra, j'utilise parfois une autre caméra pour les plans embarqués, c'est la GoPro 5 Session. Là-haut. Elle est forcément utile sur mes vidéos YouTube parce que je fais beaucoup d'embarqués. Des fois je suis sur les toits, des fois je vais faire des mouvements avec la GoPro, donc je la trouve utile. Et ça fait une petite caméra d'appoint très discrète au cas où on ne peut pas apporter les gros appareils. Même si la qualité est différente, c'est sûr. De temps en temps, et c'est vraiment très rare, j'utilise aussi mon téléphone. Alors là en l'occurrence j'ai un Samsung Galaxy S9. C'est vraiment un matériel d'appoint au cas où j'ai un problème. Et ça m'est déjà arrivé une fois. J'étais en train de tourner, je n'avais plus de batterie. C'est normal, on avait quand même tourné toute la journée. Et j'ai dû alors utiliser mon téléphone portable pour filmer le reste des images. Si vous êtes curieux et si vous vous demandez c'était pour quelle vidéo, parce que vous voulez peut-être voir la différence qu'il y a entre les moments filmés au téléphone et les moments filmés avec la caméra, eh bien allez voir, c'est cette vidéo-là. Pour certaines vidéos qui nécessitent uniquement des plans fixes comme là, eh bien j'utilise un trépied, c'est le trépied Manfrotto 290. Il est simple, mais il fait le boulot. Bien entendu, le son est hyper important sur les vidéos, donc j'utilise pour ça un micro Rode. C'est le Mike Pro Ricote de chez Rode. Il est directionnel, il se dirige directement vers la personne qui parle. Et il est pas mal, ça prend quelques sons environnants, hélas. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Si je veux éviter les sons environnants et avoir un meilleur son, eh bien j'utilise comme là en ce moment un micro cravate. Donc là en l'occurrence, c'est un micro cravate qui m'a été prêté par mon pote Jérémy. Et il est de chez Boya. J'avais déjà utilisé un micro cravate dans ma vidéo sur les fonds verts. Donc vous pouvez retourner la voir. Vous entendrez vraiment la différence de son qu'il peut y avoir avec le micro Rode qui est en extérieur. Ce qui est embêtant avec les micro cravates, c'est comme vous pouvez le voir, ils sont assez voyants. Donc on essaye d'utiliser des vêtements qui puissent les mettre, on va dire, en valeur. Si j'avais mis un t-shirt, ce serait un petit peu plus compliqué. Soit je le mets sous le t-shirt, mais on va entendre les frottements. Donc ça fera ce genre de son là, c'est pas agréable. Ou alors on le met aussi comme ça en extérieur, mais ça va faire moche, ça va plier le t-shirt. On va avoir ce truc qui se balade par là. Donc voilà, on va dire qu'il est limité un petit peu à ça. On peut avoir des micros bien plus discrets qu'on peut mettre ici au niveau du col. Voilà, donc comme ça en plus c'est directement collé ici sur la gorge. Donc on entend très bien la voix, mais ça peut aussi créer quelques frottements. Donc pour l'instant je l'utilise comme ça. J'ai un haut noir, ça se voit pas trop, c'est pas gênant, ça fait le boulot. Par contre, là vous ne le voyez pas, mais il y a un fil qui va directement jusqu'à la caméra. Et si je dois faire des tutos ou des vidéos actions, et bien là ce sera plus dur de l'utiliser. Je pourrais éventuellement utiliser mon téléphone branché avec ce micro, mais imaginez faire des mouvements avec un téléphone, avec un micro, comme ça avec un fil qui fait quand même plus de 4-5 mètres, ça va être compliqué. Mais d'ici là, j'aurai peut-être trouvé d'autres solutions. Là je vous présente tout ce matériel, mais je ne vous donne pas les prix tout simplement parce que les prix ont changé depuis le temps où je les ai achetés. Par exemple, ma caméra 5D Mark III avec l'objectif 24-105 mm m'avait coûté en tout 3000 euros. Mais aujourd'hui, ça se trouve, ça coûte moins cher ou peut-être ça coûte plus cher parce que certains matériels coûtent plus cher dans le temps parce que les vendeurs se rendent compte qu'ils se vendent bien. Donc c'est à vous de voir, je vous donne la description à chaque fois sur l'écran, c'est à vous de chercher sur Internet. On arrive maintenant à la deuxième partie, c'est la configuration PC. Sachez tout d'abord que j'ai acheté chaque composant de ce PC et c'est moi qui l'ai monté moi-même. Si vous achetez un ordinateur dans le commerce, et bien la plupart du temps, ils vont vous mettre peut-être des composants qui ne sont pas forcément trop chers. Et là vous allez vous dire, ah l'ordinateur n'est pas cher, mais c'est normal. Personnellement, je trouve que c'est mieux de faire ces recherches sur les divers composants. Comme ça, ça nous permet d'avoir le meilleur PC possible et d'avoir uniquement ce qu'on veut dedans et pas des trucs inutiles. On commence donc par la tour, normal, c'est l'ossature. Et pour ça, je me suis rabattu sur un gros boîtier, c'est le Stormtrooper de chez Cooler Master. Il a 4 ventilateurs et on peut en rajouter. Il y a ce qu'on appelle un réobus, c'est-à-dire qu'on peut contrôler les ventilateurs grâce à un bouton. On peut décider de leur vitesse, les diminuer ou les augmenter, selon les besoins. Et il est vraiment évolutif puisqu'il a de nombreux compartiments pour des disques durs. Pour le processeur, j'ai le i7-5960X à 3 GHz de fréquence. Ce n'est pas la plus grosse des fréquences, mais il faut savoir qu'il a 8 coeurs. Donc on multiplie cette fréquence. Et en plus, on peut faire de l'overclocking, c'est-à-dire augmenter la fréquence et donc la vitesse d'exécution de l'ordinateur pour les gros programmes. Si vous voulez savoir c'est quoi l'overclocking et l'overclocking pour ma configuration, vous pouvez aller voir cette vidéo. Encore une fois, je vous le dis, je ne vais pas rentrer dans les spécificités techniques plus poussées. Pour ça, je vous l'ai dit, il suffit de remplir le petit questionnaire qu'il y avait au début de la vidéo pour savoir si je dois faire une vidéo plus tard sur ces spécificités techniques très poussées. Mais ce processeur est vraiment génial. Ça va faire 4 ans que je l'ai et il n'est toujours pas dépassé. D'ailleurs, il a même augmenté de prix. Moi, je l'ai eu à 899€ et aujourd'hui, je le vois parfois à 1200, 1300€ sur les sites spécialisés. Comme quoi, ils se sont rendu compte qu'il était vraiment puissant. Tant pis pour vous, je l'ai eu moins cher. Et heureusement pour moi. Pour la carte mère, j'ai une Asus X99 Deluxe. Et croyez-moi, même si je l'ai eu comme mon processeur et comme tous mes composants il y a plus de 4 ans de ça, eh bien, elle est toujours à jour. Elle est toujours d'actualité. C'est même l'une des meilleures cartes mères. Et résultat, elle est vendue parfois aussi au même prix qu'à l'époque où je l'ai eu. Et sur les sites spécialisés, elle n'est quasiment plus disponible pour vous montrer à quel point elle a marché et à quel point elle marche encore aujourd'hui. Elle est vraiment évolutive et elle s'adapte vraiment à tous les matériels et toutes les nouveautés qu'il y a aujourd'hui. Ouais, je suis assez content de mon achat. Comme carte graphique, j'ai une GeForce GTX 970 Gaming. Ouais, même si je ne fais pas autant de gaming que ça. Mais elle correspondait vraiment à ma configuration et à l'utilisation que je veux en faire, c'est-à-dire principalement pour le montage, les effets spéciaux, la 3D et tous ces genres de choses-là graphiques. Et si je veux une plus grosse puissance graphique dans mon ordinateur, il suffit tout simplement que j'en achète une deuxième. Ça me permettra de les mettre en commun grâce au système SLEE ou Crossfire pour AMD. Mais moi, j'ai du Nvidia. Pour ce qui est de la RAM, j'ai de la RAM Corsair Vengeance à 4x8Go. Donc vous comprenez que j'ai 32Go de RAM. On n'a pas souvent besoin de ces 32Go, mais je me prépare au cas où. Comme ça, je peux mettre en même temps en route Premiere, After Effects, Photoshop, 3ds Max et d'autres logiciels. Ça me permettra d'être plus réactif et plus rapide. Bien entendu, avec toute cette puissance, ça chauffe pas mal sur tout le processeur. Pour ça, j'ai pris un refroidisseur, donc un Ventirag Noctua NH-D15. Il est vraiment bien. Au début, j'ai eu peur qu'il soit trop encombrant, j'avais peur qu'il cache la RAM. Mais j'ai pris tout simplement des low profile de RAM, c'est-à-dire des RAM un petit peu plus fines, moins hautes. Et j'ai aucun souci. Pour l'alimentation, j'ai pris une Corsair AX 760. Et elle fait très bien le travail. J'ai pas besoin de plus de puissance, même si j'ai quand même pas mal déjà monté. Pour ce qui est du stockage, j'ai plusieurs HDD, des disques durs. Et bien entendu, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir des SSD. Pour ceux qui ne le savent pas, SSD, ça veut dire Solid State Drive, c'est des composants qu'on utilise à la place des disques durs qui n'ont pas de partie mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des disques, il n'y a pas de frottement, comme ça il s'use un petit peu moins. Le problème du SSD, c'est qu'en fait, il est limité, vraiment beaucoup plus limité qu'un HDD en écriture. Donc on doit faire attention à ce qu'on écrit dans le SSD. Il faut faire attention, il faut idéalement stocker ses images, ses vidéos et tous les dossiers .doc et autres dans un HDD plutôt que dans le SSD. Mais le SSD permet de faire démarrer son ordinateur très rapidement. Et là, moi, j'ai deux SSD Samsung. J'ai le Samsung 850 Pro et le Samsung 970 Pro. Donc c'est ce dernier-là que j'utilise en ce moment pour mon système d'exploitation. L'autre SSD, je l'avais acheté avant, vu qu'il perdait un petit peu en puissance, j'ai pris un tout nouveau. Ouais, je suis comme ça, je veux toujours prendre les derniers trucs. Ça me revient vite cher. Vous l'avez dit que YouTube et la vidéo, ça coûtait cher. D'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas, mon uTip, il est en bas dans la description. Ça vous permet de regarder des pubs de 20 ou 30 secondes. Comme ça, je suis financé pour faire mes prochaines vidéos et c'est gratuit pour vous. Vous n'avez rien à payer. C'est bon, je ferme la parenthèse. Donc voilà, avec cette configuration PC, vous pouvez voir à quel point j'ai un ordinateur assez puissant. Bon, ça ne veut pas dire que je peux tout faire. Des fois, il y a des ralentissements selon les logiciels qu'on utilise, selon ce qu'on va faire, quels sont les programmes ouverts. Mais c'est l'une des plus grosses configurations qui puissent exister. On est parti pour la troisième et dernière partie de cette vidéo. Ce sont les logiciels que j'utilise. Bien entendu, principalement pour le montage, j'utilise Premiere Pro. Là, en l'occurrence, j'ai Premiere Pro CC 2018 et je ne vais pas tarder à me mettre à la version CC 2019. Si vous voulez savoir comment on utilise ce logiciel, j'ai créé quelques tutos il y a quelques années. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir la partie numéro 1 ici qui vous emmènera vers les autres parties. J'utilise aussi de la même suite, donc CC 2018 de chez Adobe, j'utilise After Effects. C'est pour faire quelques effets spéciaux. Je le considère vraiment comme un logiciel utile qu'on doit utiliser vraiment lorsqu'on utilise Premiere. Plus ça va, plus on peut faire des effets avec Premiere Pro, mais c'est toujours bien d'avoir After Effects parce que ça permet d'avoir un high level. J'utilise aussi bien entendu Photoshop pour faire mes miniatures, mais aussi pour faire des éléments graphiques que je n'ai pas forcément envie de faire dans After Effects ou Premiere, que je préfère faire vraiment sur Photoshop. Par exemple, pour des textes à l'écran, quand j'ai envie d'aller plus loin dans ma créativité et donc créer des éléments 3D, j'utilise 3D Studio Max, qu'on appelle aussi 3DS Max. Il est vraiment complet, forcément il coûte vraiment très cher, ça je ne vais pas vous le cacher. Si vous êtes curieux encore une fois de voir ce que je peux faire avec 3DS Max, eh bien vous pouvez aller voir cette petite vidéo là. Bien entendu, on a vu là principalement comment je vais traiter l'image, comment je vais faire mes montages et mes trucages, mais j'ai aussi un logiciel qui permet de traiter le son, il est gratuit, ça s'appelle Audacity. Voilà, vous le connaissez peut-être, donc j'utilise Audacity pour travailler le son quand j'en ai besoin. Voilà quelles sont mes configurations et donc mon matériel. En tout cas, n'hésitez pas à commenter en bas sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est bien, si vous voulez quelques informations en plus. Et surtout, n'hésitez pas à me dire aussi vous, quelle est votre configuration, quel est votre setup et quel est le matériel que vous utilisez ou que vous aimeriez utiliser. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, mettez les commentaires en bas dans la vidéo, je le répète, ça permet à YouTube de mettre nos vidéos en avant. N'oubliez pas aussi de la partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et sur ce, je vous dis à bientôt les amis.